Vous avez 51% du capital qui est détenu par un Emirati. Donc ça c'est la loi, c'est ce qu'on appelle un sponsor. Mais ça implique quoi en fait derrière ? En vrai, c'est une très bonne question. En réalité, le sponsor Emirati sur le papier a 51%. Cela dit, il ne va pas investir 51% dans le capital. C'est plutôt une obligation légale. L'Emirati va attendre une rémunération annuelle. Et il ne va donc pas investir, mais attendre un salaire qui peut se monter aux alentours de 15 000 dirhams à plus. Donc à environ 4 000 euros à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros selon la personne avec laquelle on travaille. L'Emirati est la personne nécessaire pour ouvrir une société dans le mainland. Il faut savoir que nos contacts Emirati sont des personnes qui aussi nous demandent de garantir le sérieux des entreprises qu'on leur apporte parce qu'ils ont quand même une responsabilité à 51%, donc majoritaire sur la société. C'est-à-dire qu'en cas de souci majeur ou de problème, ils ont une responsabilité juridique parce que les 51%. Exactement. D'accord, donc c'est un risque. Voilà, en signant, ils engagent leurs responsabilités avec tout ce que cela indique pour le meilleur et pour le pire. Donc ces sponsors, c'est un service que vous proposez en l'occurrence. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous avez la capacité de trouver un sponsor, une personne, un Emirati, qui va pouvoir jouer le rôle de sponsor auprès d'un expatrié pour la création d'une entreprise mainland. Effectivement, ça fait partie de nos services. Tout à fait. Donc ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, vous avez les sponsors qui vous demandent aussi de certaines garanties par rapport à vos clients, c'est-à-dire qu'ils soient fiables, etc. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a un risque en fait. Il y a un risque. Donc dans le cadre de la mise en relation avec un sponsor, on va organiser un rendez-vous préalable pour s'assurer que le contact passe bien entre les deux parties, ce qui est nécessaire, et aussi qu'il y a un accord au niveau légal. Parce qu'on signe souvent en parallèle de l'accord ou des statuts de la société, on va signer un contrat, un side agreement, qui mentionnera clairement que l'associé Emirati sera un associé, entre guillemets, dormant, qui n'aura aucun droit de gestion de la société, aucun droit sur les comptes en banque, etc. Mais simplement… Oui, en l'occurrence, l'entrepreneur mène son bateau, gère sa société, il la développe, mène sa stratégie commerciale, marketing, comme il l'entend en fait. Il est vraiment là, il est payé, donc en échange d'honoraires, il va répondre à une obligation légale en fait, qui sont les 51%. Ok, juste pour revenir sur la frison, donc là vous aviez dit 51%, 49%, par contre pour la frison, ce n'est pas le cas, on détient 100% du capital ? C'est 100% du capital. D'accord, comme pour la société offshore. Alors peut-être des exemples de sociétés mainland, c'est quel type d'activité justement ? C'est quoi par exemple ? On peut se poser la question, alors pourquoi ouvrir un mainland alors qu'on a la frison ? Mais sachant que la frison est en fait une société qui se trouve en dehors des Émirats, bien que physiquement elle est bien implantée au milieu, si je prends le cas de Dubai International City qui est à côté de Dubaï Marina, ou alors des frisons du côté de Business Bay qui sont à côté de Burj Khalifa, elles sont bien situées à l'intérieur de Dubaï, mais de manière juridique, elles sont considérées comme des zones étrangères, extérieures. Donc si on veut par exemple ouvrir un magasin à Dubai Mall, ou sur le bord de la plage à Jumeirah Beach Residences, dans ce cas-là il faudra forcément ouvrir une société dans Dubaï, mainland, donc une LLC ou une licence de professionnel, à cause de la situation géographique. C'est un des exemples, on peut avoir d'autres cas dans le cas de sociétés qui font de l'import-export ou de la distribution de produits. Il y a des avantages et des inconvénients à être dans le mainland.